Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Aujourd'hui les amis, jour J, énormissime KVK, le plus gros à ma connaissance de l'histoire de ROK, bien de pop Les portes de niveau 4 vont ouvrir sur mon KVK qui reste pas moins énormissime, un joueur de ouf qu'on va aller voir aussi également Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, on frôle les 2000 abonnés sur le Discord, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos N'hésitez pas les amis, on y parle de tout ce que vous voyez dans les vidéos et bien plus encore On va commencer comme d'habitude par les event, vous le savez, on regarde, c'est la fin, si vous avez bien bossé, de Sang Jingyu, Eternel Alors là je ne comprends pas, dites-moi en commentaire d'ailleurs, regardez, j'ai un petit icône 1 Alors sur le calendrier des événements, les événements on sait qu'ils vont pop, je vous les ai montré hier, on en reparlera quand ça aura pop Mais sur Sang Jingyu, Eternel, je n'arrive pas à le faire sans accent, Sang Jingyu, donc Eternel, regardez, on est à 24 jours, 18 heures, 22 minutes et 23 secondes Et regardez, tout est coché, j'écris x10 là, ok, j'ai tout décoché, je clique dessus, mais pourtant j'ai encore la petite pastille 1 Donc où ai-je oublié de cliquer les amis ? Si vous le savez, dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir, je suis peut-être complètement aveugle, ça arrive parfois, n'hésitez pas encore une fois Là, roue de la chance avec mon poteau, mon ami Charlemagne que j'essaie de débloquer, vous le voyez, je suis monté à 15, je suis à 8 sculptures, il me manque encore juste 2 Alors j'ai eu 0 x 8 sculptures, j'ai eu 1 x 5 dans le coffre de 10 et 3 x 1, je vais me refaire mon petit tour gratuit, on va voir, allez, donne-moi en 2, tu peux me donner 2 x 1 si tu veux, voilà, il m'en manque plus qu'une Il faudrait que je fasse un deuxième tirage à 50%, il m'en donne au moins une, si tu m'en donnes 8, c'est vraiment un, t'es vraiment un rat, non, bon bah je vais devoir me refaire des tirages La question, est-ce que je me fais 5 tirages ou est-ce que je me fais des tirages 1 par 1, ça dépend, ça dépend, ça dépend, 1 par 1, c'est quand même des tirages de poissard C'est chaud, si je vais jusqu'à 25, il faudrait, de toute façon, le plus rentable, c'est que j'aille jusqu'à 25, donc de toute façon, je vais faire mes 5 tirages Est-ce qu'au moins sur mes 5 tirages, je vais avoir une sculpture, oui, donc c'est bon, je vais pouvoir le débloquer, c'était le plus rentable, s'il m'en donne 8, ça ne servira à rien Bon, il peut m'en redonner une de plus, je n'irai pas au-delà de toute façon, c'est une sculpture générique, c'est pas mal de sculpture, c'est tout naze Et j'irai chercher le coffre à 25, j'ai 18h20 et 57 secondes pour le faire, on va aller chercher ça à ce moment-là, plus tard dans la journée Pour le reste des événements, rien de particulier et comme je vous l'ai dit, normalement, Charlemagne est débloquable, je pourrai aller chercher son bastion D'ailleurs, petite astuce pour le bastion, elle vaut ce qu'elle vaut, mais lorsque vous allez avoir sur un héroïque en thème Ou sur un lutte des 8, ou sur le dernier dont j'ai déjà oublié le nom, je ne peux pas aller chercher son nom La marche des âges, voilà, quand vous allez avoir une ouverture des portes, ne faites pas vos quêtes de bastion Attendez que les portes s'ouvrent, tout simplement, car les bastions qui sont là, le bastion légendaire, regardez Ça a été patché, ça, parce que ce n'était pas comme ça avant Les niveaux du bastion, c'est, hop, 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 voilà, 0, 2, 4, 6, 8, 10 au niveau 6 et jusqu'à 20 au niveau 10 Ça, c'est pour un bastion légendaire Et si on prend un bastion, par exemple, le bastion de Keira, regardez l'info Tac, tac, 1,5, 3, 4,5, 6, c'est 1,5 par 1,5 et non pas 2 par 2 Donc, il est plus rentable de faire d'abord les bastions légendaires, donc, attendre, justement, l'ouverture des portes Où on aura accès aux premiers bastions légendaires, tant en Lucerne que en zone Tahiti La zone Tahiti est une zone où on n'aura pas de bagarre, on n'aura pas de fight, puisqu'on est avec nos alliés En parlant d'alliés, regardez, on arrive sur cette ouverture des portes, elle va avoir lieu dans 1h56 et 33 secondes, très précisément Regardez la disposition, nous, on s'est déjà placé, les billes sont déjà autour des portes C'est normal, on va aller bourriner de ce côté Donc, forcément, sur toutes les portes, on a toutes nos alliances qui s'installent On est à 2h, on n'est bien évidemment pas encore tous là, mais on s'installe tranquillement L'horaire n'est pas favorable pour nous De l'autre côté, où on ne va pas aller, on ne s'installe pas, tout simplement, parce qu'on va passer tranquillement Et on va juste envoyer des troupes, c'est simple Notre allié, le 1258, pareil, de ce côté-là, il n'a pas besoin de s'installer Et de l'autre côté, en face, en contraire, face au 1365, c'est là qu'il doit s'installer Donc, il a mis ses forteresses, ses villes commencent à s'installer On est vraiment sur du classique Donc, évidemment, le fight va avoir lieu en Céliant, au minimum, et normalement en Lucerne Mais regardez ce que je vous disais hier Et c'est ce qui va arriver, et encore une fois, c'est la meilleure stratégie que peut faire ce serveur Le serveur de notre ami Dragossien Parce que s'ils ne le font pas, ils vont vraiment avoir quelques difficultés par la suite Ils sont, en termes de puissance, normalement sur le papier, un petit peu moins puissants que nous Donc, forcément, ça les pousse à avoir plus de stratégies Même si leur leader, ça reste des très gros guerriers Sur le 1916, ça reste quand même une alliance qui, encore une fois, sur le papier, est moins puissante que nous Donc, s'ils sortent maintenant en Lucerne, il est probable qu'on leur roule dessus Ou du moins, qu'ils essuient énormément de pertes Nous aussi, mais normalement, on doit sortir gagnant de ce combat-là Donc, leur meilleure stratégie serait d'attendre, de prendre San Pedro Que le 1365 fasse le taf en s'éliant Puisqu'il est plus puissant que le 1258 Et donc, ils seraient plus puissants pour venir nous affronter à deux en sac à caca Car, regardez, si on regarde leur porte 4 Il n'y a aucune ville qui est installée Enfin, aucune, j'exagère, mais pas beaucoup de villes installées Regardez, il y en a à peine une dizaine de quoi lancer un rallye et le remplir Du côté des AP, il y a 3 pauvilles, 4 pauvilles, c'est normal C'est une alliance de sub, on l'a vu hier à 4 milliards Et sur l'autre porte, on se dit, ils vont peut-être passer au nord Ils vont peut-être bouriner sur l'autre porte Sur l'autre porte, il n'y a rien du tout Il y a une, deux, trois, quatre Il y a quatre villes sur ce côté-là Et il n'y en a pas de ce côté-là Donc, on est à deux heures d'ouverture Encore une fois, il y a du temps Mais il est possible, voire très probable Que nos adversaires du 1916 ne sortent pas en lucerne Ils vont possiblement et probablement D'après notre ami Vest qui, je pense, a raison Ils vont aller poser une forteresse à côté du bastion de Minamoto Le temps de le prendre et de faire les quêtes et de récupérer les rewards Mais ça va se limiter à ça A mon avis, on va bien voir En tout cas, nous, on est chaud On va sortir en force là-dessus Ça va être tendu pour eux comme pour nous s'ils sortent Mais ça sera une méga baston Ça serait dommage s'ils ne sortent pas Ça voudrait dire qu'on devrait attendre encore une semaine Avant d'avoir des premiers combats Les premiers combats auraient donc lieu au niveau des hôtels des ténèbres Avant l'ouverture des portes, bien évidemment, de niveau 7 Et c'est là qu'on aura une méga zone de fight Mais ça va être très très intéressant stratégiquement S'ils font ça, s'ils ne viennent pas se battre en Lucerne Même si on aura le somme de ouf En parlant de somme de ouf, de méga KVK et de méga joueurs Je vais vous en parler en intro On va parler d'un joueur énormissime Sans doute le plus gros guerrier Le plus gros combattant Le plus gros joueur Pas en termes de puissance Mais sur tous les autres superlatifs De Rock Il est bien connu ce joueur Regardez Il s'agit de notre ami MF MF qui est un joueur énormissime Regardez TSN MF Sa puissance n'est que de 475 millions 328 239 Ce qui reste énormissime Point de meurtre 16 milliards 730 millions Alors à ma connaissance C'est le numéro 1 en point de meurtre Donc Alliance PK MF il est passé sur pas mal de serveurs MF Donc 16 milliards Parce que 17 milliards de points de meurtre Il me semble qu'il est premier Un joueur qui plus est extrêmement sympa MF Très gentil Tout le monde peut lui parler Il répond à tout le monde Vraiment un très bon guerrier Une très bonne mentalité Regardez ses points détaillés à ce joueur Si vous avez plus gros sur votre serveur N'hésitez pas à me le dire en commentaire Ou à me mettre les screens sur le Discord Car là à ma connaissance Il n'y a pas plus balèze en points de meurtre Puissance la plus élevée 603 790 000 Nombre de victoires Bon 484 000 de défaites Regardez le ratio est très très positif pour lui Il doit être à 90% de défaites Ça doit faire ça 89-90 Envoi d'éclaireur Ça compte pas Mort 159 468 000 morts Presque 160 millions de morts Pareil je ne connais pas de joueur Qui a plus de 160 millions de morts Ressources récoltées Seulement Seulement 7 860 millions Aide en ressources Regardez-moi Cette aide en ressources Le mec aide de ouf tout le monde 232 milliards Là encore une fois Si vous avez plus gros Soit en points de meurtre Soit en nombre d'aides en ressources N'hésitez pas à me le mettre en commentaire Parce que là il est énormissime Au point de meurtre Ou nombre de morts Ou aide en ressources Pour moi il est numéro 1 à ma connaissance Donc MF DTSN Très ancien joueur Il a commencé à jouer dès le début Vraiment super sympa Et je voulais vous montrer Donc ce plus gros joueur A ma connaissance Côté serveur Je dirais Européen et américain Et parce que côté asiatique Sur le client chinois Il y a des joueurs tout aussi gros Mais je n'ai pas encore accès A toutes ces données D'ailleurs Daenerys Si tu m'entends Et que tu as les stats Je veux bien que tu me les envoies On va passer à présent Les amis A ceux que On attendait tous Le KVK de la mort A Pop Cette nuit Et Lilith A exaucé Les souhaits De tous ces gros royaumes Regardez On va tout de suite Aller voir On va taper 1254 Pour une fois Regardez-moi Ce KVK On se retrouve Avec 8 royaumes Imperium Ensemble En lutte D8 19-45 16-64 14-74 10-93 18-46 15-56 12-54 Et 10-75 Alors le 15-56 Il y a Beaucoup de joueurs Dont le faux Très connu 12-54 Bunny Desquad 10-75 Shisgul Qu'on ne présente plus On va regarder La répartition Les équipes Sont déjà faites On sait qui est où On sait comment ça va se passer Regardez C'est extrêmement intéressant De suivre ce genre de KVK On se retrouve donc Avec le 18-46 Qui sur le papier Selon les stats de Lilith Est le plus puissant Puisqu'il se retrouve En haut à gauche Le 15-56 Deuxième plus puissant Il se retrouve En haut à droite Le 12-54 Troisième plus puissant Il se retrouve En bas à droite Et le dernier Dans l'ordre des 4 Mais hors podium Le 1945 En bas à gauche Quatrième plus puissant Ensuite le cinquième 10-75 Le sixième 10-93 Le septième 16-64 Et le moins puissant Son Lilith 14-74 Donc la disposition Certains pourraient dire La disposition Est à l'avantage Du 18-46 Et du 15-56 Car ils enferment Le 10-75 C'est pas mon point de vue Mon point de vue Et que la répartition Est très équitable Puisque le 10-75 Peut être enfermé Par les deux gros D'accord Mais le 16-64 Peut être enfermé aussi Par les deux plus gros Du camp d'en face Donc c'est assez équitable Et je dirais même Que dans ce système D'enfermement De Loc Le 12-54 Et ses alliés Ont même un avantage Car le 10-75 Est capable De faire le taf Sur le 18-46 Il est pas capable A mon avis De le battre Mais c'est un énormissime Royaume Comme le 18-46 Donc ça peut être Très intéressant La stratégie Qui peut être appliquée A ce stade là Et qui serait Le plus raisonnable Ca serait Que le 12-54 Attaque Sur les deux flancs 93 et 64 Qu'ils essayent De les défoncer Sur les deux côtés Le 12-54 A clairement La puissance Pour le faire Le 19-45 Qu'il aille Sur le 16-64 A fond Il a que cette zone A combattre Le 14-74 Et le 10-75 Il faudrait Eux également Qu'ils attaquent Sur le flanc Du 18-46 Vraiment Si les deux Se concentrent dessus Je sais pas S'ils seront en mesure De les battre Mais ils seront en mesure De leur faire Très 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 mal En tout cas Donc faudrait Que les deux Se concentrent Sur ce flanc là Uniquement Et donc Si on a Ce schéma là Le 15-56 Se retrouverait Sans combat Donc il resterait Très frais Mais au moins Il serait épargné De son côté là Donc lui Il serait détente Le 10-93 Lui Il aurait deux scénarios Soit à l'affronter Le 12-54 Soit aller Se réfugier Entre guillemets Sur la zone Du 12-56 Du 15-56 Mais à mon avis Le 10-93 Il ira se battre Et le 18-46 Lui il va tout donner Aussi Donc ça serait A mon avis La meilleure stratégie Pour le 54 A l'inverse Pour le 46 La meilleure stratégie Serait Mais ils vont pas le faire Parce que eux C'est vraiment des houves Donc le 18-46 Ils vont attaquer Sur les deux flancs Le 15-56 Va tout donner Sur le 10-75 Disons que ça va faire Le 93 Va aussi vouloir Montrer Ce dont il est capable Sur un KVK Comme celui-là Et va attaquer au sud C'est bien pour ça Que la stratégie Pour moi Petit avantage Alors en termes de puissance Avantage Clairement Gros avantage A l'alliance Du 18-46 Et du 15-56 En revanche En termes de stratégie Possible Au regard des royaumes Le 12-54 Et le 10-75 Peuvent avoir Un léger avantage Je dis bien Un léger avantage Parce qu'encore une fois Sur ce genre de KVK Les royaumes sont tellement énormes Qu'ils sont tous Chacun individuellement Capables De faire la différence On va suivre ça de près C'est un KVK Lutte des 8 Donc en lutte des 8 Il n'y a pas De brume De brouillard De tout ce qui est relou Donc on va pouvoir voir ça Très rapidement L'ouverture des portes Arrive après 7 ou 9 jours 9 jours si je crois Ou bien si j'ai bonne mémoire Donc 9 jours Ça va aller Très très vite Pour le moment Pendant 6 jours Ils sont en pré-KVK Je vous montrerai régulièrement Je vais essayer quotidiennement De vous montrer Les stats de leur pré-KVK Qui forcément Vont être énormissimes Il n'y a que des mecs A la CB infini Partout Sur tous les royaumes Les plus gros payeurs Sont bien évidemment Sur le 12-54 Le 18-56 Le 10-75 Le 15-56 Le 19-45 Vraiment C'est là qu'il y a Les plus gros payeurs Mais on va bien voir Regardez Après quelques heures seulement D'ouverture le pré-KVK Quand je dis quelques heures Vous voyez On était à 1 jour 21h45 Et 17 secondes Donc on était à 2h15 Après le reset Donc l'ouverture On avait déjà des royaumes Qui ont commencé à bourriner Cette phase là C'est la première phase C'est pas celle Où on sort la CB Bien évidemment Celle où on sort la CB Ça va être par la suite Celle là C'est plus une phase La 1 comme la 3 Les phases où On va pouvoir voir Les actifs Vraiment Sur le royaume On le voit Le premier était Lugal En terre Donc on le sait C'est le royaume 1075 Le royaume de Chisgul Ils sont connus Pour essayer tout le temps D'être premiers au pré-KVK Mais à mon avis Le 46 Le 56 Le 45 Le 54 Ils ne vont rien lâcher Même pendant ce pré-KVK Ça va aller très vite Ça va aller très haut Et à mon avis A l'étape de création de troupes C'est vraiment là Qu'on va voir Qui est le roi de la CB Sachant que Sur tous ces royaumes là Il y a des joueurs Qui n'auront aucun scrupule Aucun problème A mettre des 20 30 40 50 Voire 100 000 dollars Dans le jeu Juste pour un pré-KVK On verra bien En tout cas Qui est le plus No Limit Et qui est le plus roi de la CB Sur ce pré-KVK Je vous tiendrai informé Soyez en certain Et sur le Discord aussi Ça va fuser les infos Retournons donc à présent Sur le 1256 Et sur deux mails Qu'on a eu in-game Les amis Alors on va dans le système Regardez On a eu une première annonce Il y a 4 heures Annonce de maintenance de serveur Ça pleut les annonces De maintenance de serveur On a tout le temps Des petites annonces de maintenance Qui durent 30 à 60 minutes C'est assez relou Il y aura une maintenance Donc le 28 Aujourd'hui A 6 heures UTC Soit 9 heures 8 heures Pardon pour nous Il est 7 heures 53 Très précisément Là Ça veut dire que dans 7 minutes Il va avoir un donne D'une heure Nous ça tombe juste avant L'ouverture des portes On espère que ça va pas déborder Parce que sinon Ça va être relou Ils sont désolés Ils nous disent pas pourquoi Maintenance d'optimisation C'est déjà la deuxième cette semaine Il doit avoir quand même Un gros problème On a eu un deuxième mail Optimisation Offre spéciale journalière Nous avons décidé D'apporter quelques changements Aux commandants disponibles Dans le lot Offre spéciale journalière Autour du 28 octobre A des fins d'équité Après que notre entretien Avec les développeurs A révélé la façon Dont certains gouverneurs Pouvaient avoir accès A des commandants Beaucoup plus forts Que d'autres gouverneurs Dans la même saison Royaume perdu N'oubliez pas de consulter Les pages d'événements Pour connaître Les changements spécifiques Oui on veut connaître Les changements spécifiques Qui apparaîtront Blablabla Il nous parle Des échanges Avec les développeurs Mais Ça fait un certain temps Qu'on n'a pas eu D'échanges avec les développeurs Donc on sait pas trop De quel échange Avec les devs Il parle Peut-être qu'il y en a un Qui a pop Ou qui va pop Dans la journée Et donc Ça sera l'occasion D'en discuter Et de voir les retours De ce que nous disent Les développeurs Je vous rappelle Le dernier dev feedback Vraiment qu'on a eu Était une optimisation Avec le marge des âges Mais sinon Le dernier Vrai Dev feedback Qu'on a eu C'était Cet été On n'en a pas eu Depuis Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo Comme d'habitude Les amis J'espère qu'elle vous aura plu En tout cas Des choses énormes S'annoncent Couverture de mes portes Et ce KVK De dingue Espérons donc Que ce down Ne va pas durer Trop longtemps Sur cette maintenance Si cette vidéo Vous a plu Les amis Comme d'habitude Comme d'habitude Les amis N'hésitez pas A lâcher un colo Salon Pouce bleu Vous le savez Les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Et nous aider à éclater Le plafond tout proche Des 10 000 abonnés Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501